Remouez le bon mot, parce que j'ai hâte d'en reparler lors de mon opinion ce soir. On vous entendra à 17h40, soyez là pour l'opinion de Claude. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la FTQ, qui représente les employés syndiqués de Jonquière, renonce pour le moment à une campagne de boycottage des magasins Walmart. Oui, Martineau, en fait, on ne veut pas se tirer dans le pied. Exactement. Pour l'instant, pas question de boycott, mais ça ne veut pas dire qu'on va demeurer inactif du côté de la FTQ, loin de là. La FTQ, d'abord, entend s'adresser aux tribunaux pour obtenir une ordonnance. Une ordonnance qui pourrait empêcher ou, à tout le moins, retarder la fermeture du Walmart de Jonquière. Je vous rappelle que c'est prévu pour le 6 mai prochain. Et si cette requête est acceptée, ce serait une première au Québec à ce qu'on nous dit. L'argumentation qu'on veut présenter pour soutenir cette requête, c'est de dire que Walmart n'a pas négocié de bonne foi avec les employés de Jonquière, alors que la loi l'y oblige. Là-dessus, Henri Massé de la FTQ. Sur le boycott, ce qu'ils nous disent, bien, écarte-les pas. Alors, mais faites pas ça pour le moment, parce que Walmart va s'en servir pour venir convaincre nos confrères et nos conseillers de travail qu'on n'a pas encore réussi à convaincre que le syndicat et la grosse centrale FTQ travaillent contre les travailleurs et les travailleuses de Walmart au Québec. Alors, non seulement le processus d'arbitrage va continuer à Jonquière, mais la FTQ va aussi s'adresser aux tribunaux. Exactement. La FTQ, en fait, va s'en remettre au code du travail, parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait des négociations déjà qui avaient été entreprises entre les deux parties, mais ces négociations-là n'ont à peu près rien donné, ce qui fait qu'on a demandé la nomination d'un arbitre, et cet arbitre-là, à partir d'aujourd'hui, les deux parties, Walmart et le syndicat, ont 10 jours pour s'entendre sur la nomination de cet arbitre, sans quoi c'est Québec qui va trancher et qui va en nommer un d'office. D'ailleurs, le ministre du Travail a réagi là-dessus cet après-midi. On peut l'écouter. Les entreprises qui viennent s'implanter au Québec, elles se doivent de respecter les lois du travail. Écoutez, qu'une entreprise décide de prendre une décision avant, pendant ou après, c'est son choix. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où les lois sont en cause, elles se doivent d'être respectées, et je vais m'organiser pour qu'elles soient respectées. Quand on parle de remous aussi, il y a eu deux Walmart qui ont été visés aujourd'hui par des appels à la bombe. C'était à Gatineau. Exact. Deux appels simultanés qui ont été placés en début d'après-midi. Finalement, ça a été une fausse alerte. Les deux magasins, par contre, ont été évacués pendant près de deux heures. Les deux commerces sont depuis rouverts. Coïncidence ou pas, toujours est-il que la police de Gatineau là-bas enquête. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, l'annonce de la fermeture du Walmart de Jonquière a comme délié les langues, et des employés du Géant veulent raconter ce qu'ils vivent dans leur magasin. Marise Gagnon, vous avez parlé à deux associés pas très contentes de leur sort. En fait, je vous dirais que ce sont des associés qui en avaient long à dire, mais il faut dire que c'est leur constat, c'est leur opinion à elles. Ça, c'est important de le dire. J'ai entre autres rencontré une femme de 21 ans qui travaille comme chef caissière au Walmart de Saint-Hyacinthe. Elle raconte qu'elle est payée 9 $ et 25 $. Ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, c'est écoutez, dans l'ensemble, l'atmosphère n'est pas si mauvaise que ça. Ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'ils subissent énormément, énormément de pression. Il faut être extrêmement productif, pas beaucoup de répit pour les employés. Alors, évidemment, la syndicalisation, elle y tient beaucoup, parce qu'elle dit, évidemment, que c'est la façon dont les patrons pourraient apporter plus de respect aux employés. Alors, tout de suite, je vous laisse entendre Véronique Berdeau. Ils nous demandent de faire 500 articles à l'heure quand on caisse. Donc, si on n'en fait pas 500, on peut passer dans le bureau et se faire dire, bien là, tu devrais être plus productive. Ça vous arrive, ça? Oui. Vous pouvez vous faire dire ça? Moi, ça n'est jamais arrivé, mais ça arrive à certaines personnes. Quand ils ne vont pas assez vite. Alors, plus tard, à 18h, je vais vous présenter aussi une ex-employée de Walmart. En fait, elle était gérante du personnel. Elle a démissionné il y a 4 ans parce qu'évidemment, c'était devenu trop difficile pour elle. Alors, je vous réserve tout ça à 18h. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Enfin, il y a ce règlement du côté de la SAQ. Et après un conflit de 12 semaines, les magasins ont rouvert, aujourd'hui, rouvert les portes. Maxime Landry, ce n'était pas l'achalandage de la période des Fêtes, mais les clients étaient nombreux. Oui, et disons que les traces après 81 jours de conflit restent quand même très visibles, même si toutes les succursales, 400 à travers la province, sont rouvertes depuis midi. Vous voyez d'ailleurs au comptoir caisse, ça résonne. Il y a beaucoup de monde actuellement. Ici, on est en direct, rue Sainte-Catherine, coin Baudry. On a fait le tour un petit peu plus tôt aujourd'hui, voir un petit peu comment ça se passait. On était à l'ouverture d'une succursale au centre-ville sur le coup de midi. Donc, midi très précise, il y avait environ une vingtaine de personnes qui attendaient pour pouvoir aller faire un petit peu les provisions, se rassasier parce qu'après 81 jours de conflit s'apparaît, disons qu'il y a certains saliers qui étaient à sec. On a vu des gens sortir avec quelques sacs, d'autres avec quelques caisses. Et donc, la SAQ prévient, ça va prendre quand même environ 48 heures pour réactiver la machine. C'est un gros réseau. Ça se peut que vous vous présentez dans une succursale et qu'il n'y ait pas la bouteille préférée. Par contre, donc, au bout de 72 heures, ça devrait aller. Alors, les gens ont fait beaucoup de provisions. Les clients étaient heureux et les employés aussi. On n'a rien acheté durant tout le temps du conflit. Alors là, on en profite. Est-ce que tu as combien? Environ 1000. 1000 $? Ça fait du bien, oui, mais bon. On n'a pas tout eu ce qu'on a voulu, mais ça fait du bien, oui. Est-ce que ça s'est bien passé partout, Maxime? Oui, sauf une exception du côté de Gatineau. Il y a une succursale qui est ouverte avec une heure de retard seulement quand même. C'est parce que de ce côté-là, il y a eu négociation, discussion entre les employés et les employés cadres. Disons qu'il y avait un petit peu de tension dans l'air. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. C'est le seul à Nicroche à noter. Mais pour l'instant, donc, tout se passe pour le mieux. Demain, les succursales ouvrent exceptionnellement à compter de midi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ici Yves Malot à Montréal. Après avoir réobtenu les Jeux aquatiques, Montréal cherche maintenant des commanditaires. Et puis, s'il fait du soleil à Montréal, il n'en fait pas partout. Le temps de planifier la retraite. Si je veux arrêter de travailler dans 15 heures, combien je veux mettre d'argent de côté? Ou, disons, 20 ans? Ah, hier. Bonjour, monsieur. C'est votre appel réveil. Oui, en effet. Merci. J'ai besoin d'un plan. Le plan du groupe Investors. Une approche personnalisée de planification financière. Conçue pour vous aider dès maintenant et pour longtemps. La vie est plus belle, tant ce sont les autres qui font la vaisselle. Soupe wonton, one wing. Dans le comptoir des surgelés de votre épicerie. Les phares hautes performances Silverstar de Sylvania. Le monde sous une nouvelle lumière. Oh, t'es tout fou, mon chien. Je sais à quoi tu penses, Beneful. Y'a rien de pareil, hein? Plein de bons grains, du vrai bœuf, même des pois pis des carottes. Oui, des hydrates de carbone pour de l'énergie. Des protéines pour tes bons muscles. Et des légumes pour compléter. T'es content? T'aimes tellement ça que t'as l'impression que je te garde. Pis c'est bon pour toi en plus. Plein de santé, bon goût. Beneful. Beneful de Purina. Pour le 20e Gala Métro Star, votre maître boucher métro apprend ses fois être comédien. Avez-vous voté? Avez-vous voté? Avez-vous, euh, j'avais voté? Avez-vous voté? Ok, coupez. Coupez. Ah, ça, je suis capable. Le Gala Métro Star a 20 ans. Passez chez métro, votez pour vos artistes préférés et voyagez comme une star. A gagner 20 heures en avion privé avec 20 000 dollars à dépenser. Et 200 professeurs et pour assister au Gala. Métro, profession épicier. Pas comédier. Ce vendredi, les anges arrivent juste à temps. J'attends des triplés, nous avons besoin de vous. On ajoute 45 mètres carrés à la maison. Soyez témoins d'un mirage. Tout de suite après J.A., voyez les anges de la rénovation ce vendredi 20 heures. On va se râper de beaux, de tendres souvenirs avec des gens que vous aimez. Marie-Mébouchard, Annie Villeneuve. Ah, des surprises et des images exclusives du voyage en Afrique de Stéphanie Lapointe. Ce vendredi, 21 heures à Deville qui vient ce soir. Ce samedi, à 18h30, il dit l'extraterrestre. Tu assois ? Il y a 21 heures, tu as le pays triché. Dommages collatéraux, vous, vous êtes une belle enture. Dès 18h30, on se fait plaisir à TVA. Ce TVA, en bref, vous est présenté par Stéréo Plus, les surdoués du son. Bon après-midi, les portes des succursales de la SAQ ont ouvert sans encombre, comme prévu à midi. Les employés, eux, avaient fait leur entrée au travail au tout début de la journée. Le congédiement de trois jeunes policiers de Trois-Rivières n'a pas influencé le militantisme syndical des autres policiers temporaires. Les trois policiers avaient été congédiés en raison de leur grève du zèle en matière de billets d'infraction. Les Jeux aquatiques, vous l'avez dit hier, c'était la journée du maire. Absolument. Mais là, il faut retomber les deux pieds sur terre et travailler fort parce que les célébrations sont de très courte durée. En moins de cinq mois, Yves Malou, il faut dire que le maire devra finalement convaincre tout le monde et faire fonctionner ce que les organisateurs de Montréal 2005 ont été incapables de faire en trois ans et demi. En trois ans et demi, et le maire Tremblay a de très, très grandes ambitions. Il faut comprendre que ce que le maire Tremblay voudrait faire, c'est faire du mois de juillet une sorte de mois d'une grande célébration. Il voudrait réunir le festival de jazz, le Grand Prix de Montréal et les Jeux aquatiques en une sorte de grand happening, si vous me permettez l'anglicisme. Il veut en faire quelque chose d'aussi gros, rien de moins, qu'Expo 67 ou les Olympiques de 1976. Alors, c'est une grosse commande pour l'organisation de Montréal 2005. D'abord, il faut trouver un nouveau directeur général pour succéder à Yvon Desrochers, qui est décédé tragiquement la semaine dernière. Dick Pound, ici, va nous tracer un portrait du candidat idéal. Et remarquez, remarquez que ce portrait correspond parfaitement à Normand Legault du Grand Prix de Montréal. On l'écoute. Il peut motiver l'équipe, donner le punch où c'est nécessaire, qui a une réputation parmi la communauté des affaires, qui est bien connue à Montréal, pour encourager les gens d'acheter des billets. Alors Yv, il y a aussi la chasse aux commandites qui est maintenant ouverte. Oui, la chasse est ouverte. Premièrement, Dick Pound admet que les gouvernements ont donné ce qu'il y avait à donner, point final de ce côté-là, tout le monde en convient. Donc, c'est de la chasse aux commandites et ça ne sera pas facile. Je vous donne un exemple. Tennis Canada, qui est une organisation fort bien structurée depuis plusieurs années, va chercher en commandite 25 millions par année. Mais ça, c'est sur une échelle d'un an, un travail inlassable fait pendant des années. Là, on demande aux organisateurs d'aller chercher 12 millions en cinq mois. Le travail va être très difficile et Gérald Tremblay sera à la tête de ceux qui mettront de la pression sur le secteur privé pour aller chercher le plus d'argent possible. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Le Québec est... C'est là qu'on constate que le Québec est très grand. C'est grand. Vraiment, là, aujourd'hui, il y avait deux Québec. Ça varie d'une région à l'autre. Et oui, aujourd'hui, c'était vraiment séparé en deux. Comme hier, c'était tout à fait le contraire hier. Sur le sud-ouest, c'était le centre du Québec. On avait du mauvais temps. Je vous entends, Claude. Alors, on avait du mauvais temps, de la neige, de bonnes accumulations de neige. Et voilà que ce système s'est déplacé vers l'est en se gonflant et a donné de bonnes accumulations de neige un peu partout. La région qui a été la plus touchée sur l'est du Québec, c'est la péninsule gaspésienne. La bonne nouvelle, c'est que c'est presque terminé pour ces secteurs. Ah oui? On va aller voir tout de suite Gilles Thurmel qui est avec nous aussi. Ah, avec plaisir, avec plaisir. J'ai des doutes un peu. Ah, vous avez des petits doutes, parce qu'on voit des flocons qui se promènent encore dans votre coin. Absolument. Écoutez, Pierre, il a tombé beaucoup de neige aujourd'hui. Une vingtaine de centimètres à Rimouski, entre 10 et 15 Bécomo et 7 îles, jusqu'à 35 du côté de Gaspé. Connaître le disait, là-bas, il y a eu beaucoup de neige. La neige, là, c'est à peu près terminé. Maintenant, ce sont les vents qui persistent, avec des bonnes rafales, jusqu'à plus de 70 km heure. Alors, donc, ça cause de la poudrerie. Vous la voyez devant moi. C'est là que ça cause des problèmes, évidemment. Mais Québec, on ne se plaindra pas trop, parce que c'est la première tempête de neige, la vraie, là, depuis le début de l'année 2005. Et dans les circonstances, bien, ça rend en philosophe bien des gens, notamment des gens ce matin qui prenaient un petit café. Je vous en fais entendre quelques-uns. On a l'air ou pas? Je pense qu'ils sont partis prendre leur café. Alors, écoutez, on pourra les rentrer un peu plus tard. Ils sont partis prendre leur café, là, justement. Bien, effectivement. En fait, ce que les gens me disaient, c'est qu'écoutez, c'est pas si pire, ça achève, on a tellement eu du beau temps depuis le début de l'année. N'empêche qu'aujourd'hui, Pierre, évidemment, les automobilistes, eux, l'ont trouvé moins drôle, hein, parce que les conditions routières étaient très difficiles. Ça demeure encore compliqué. Ça va de enneiger à partiellement enneiger à peu près partout dans l'est du Québec. Et ça a donné trois jours de congé aux gens chez vous, ou à peu près pour plusieurs. Effectivement. Mais la visibilité aussi qui demeure de réduite à nul. Mais écoutez, on va s'en mettre parce que demain, ça devrait déjà être beaucoup mieux. Merci. Au revoir. Des techniciens ambulanciers sont expédiés devant la justice pour agression sexuelle contre une consoeur ambulancière. Demain, dans le Journal de Montréal, laissez-vous surprendre par les résultats du sondage, les Québécoises et le SEC. Avant l'arrivée du nouveau modèle, on se sépare de nos dernières jets à berline. Zéro première mensualité, zéro dépôt de sécurité et zéro comptant à la location. Prendre le volant sans rien payer. Une offre déchirante de votre concessionnaire Volkswagen. C'est ça, profitez-en. Vous aimez la fragrance diffusée par un purificateur d'air électrique? Vous aimeriez l'emporter avec vous? Il y a une façon beaucoup plus facile de le faire. Voici Mobilaire par Airwick. Le purificateur d'air à l'huile parfumée avec ventilateur à pile intégré. Placez-le n'importe où et il diffusera sa fragrance pendant une période allant jusqu'à 75 jours. Obtenez les avantages des purificateurs d'air électriques sans avoir à chercher une prise de courant. Le nouveau Mobilaire par Airwick. C'est Super Samedi et Dimanche, cette fin de semaine chez Sears. Super Samedi et Dimanche, deux jours seulement. Il y a des super rabais dans tout le magasin. Et si vous utilisez la carte Sears, vous obtenez le double de poids du Club Sears à l'achat de gros appareils ménagers, de meubles et d'appareils électroniques. Venez tôt, car le magasin ouvre à 8h samedi. Venez chez Sears pour les Super Samedi et Dimanche. Seulement chez Sears. Après avoir goûté au nouveau BLT à la dinde assaisonnée de McDonald's, j'ai su que je devais porter le flambeau familial. Mon arrière-grand-père disait, quand t'es un homme sandwich, faut que tu respectes la dinde. C'est pour ça que je travaille pour le bacon, mais aussi pour la dinde assaisonnée, les tomates et la laitue servies dans un petit pain français grillé. Mon arrière-grand-père aurait été fier d'un sandwich comme ça. Et mon petit gars le sera aussi. Joachim Alcine, 21 victoires, aucune défaite, dont 6 K.O. à ses 8 derniers combats. Ayant maintenant conqui le public québécois, il continue son ascension. Présenté par le Casino de Montréal, la série de boxe Boisdoriser est de retour à TVA le 12 hévrier à 16h, en reprise à 23h30. Joachim Alcine face au solide Carlos Boyorquez. Alcine vous trouvez hors de tout doute qu'il appartient maintenant aux grandes ligues. Soyez en témoin samedi le 12 février à TVA. Les auditions rayonnent en Mauricie. Il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête. Vous rêvez de faire rayonner votre talent? Star Academy veut réaliser votre rêve. Présentez-vous à l'hôtel-gouverneur de Trois-Rivières, les 20 et 21 février. Star Academy, c'est la chance de votre vie. Ne moquez pas les auditions de Star Academy, lundi 19h à TVA. Vous regardez le TVA 17h avec Pierre Bruneau et Claude Charon. Deux ambulanciers de la Rive-Sud de Montréal qui vont faire face ou peu à des accusations d'agressions sexuelles. Jean-François Guérin, ce qui est particulier, c'est que la victime alléguée serait une collègue. Oui, Pierre. L'événement qui a été tenu secret jusqu'ici remonte à il y a un an. Ça concerne des gens qui travaillent pour la CETAM, la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. Ça s'est passé dans ce garage du secteur Greenfield Park à Longueuil pendant une période de repos de leurs collègues ambulancières qui étaient, elles, couchées sur un divan. Les deux individus, on parle de deux techniciens ambulanciers, l'un de 35 ans, l'autre de 26 ans. Ce serait alors approché d'elle, disant en gros, on va te montrer qu'est-ce que c'est un vrai homme. L'un se serait couché sur elle et ils auraient simulé des actes sexuels. Il n'y a pas eu contact sexuel direct. Sur le coup, la dame n'aurait pas apprécié, mais n'aurait pas laissé l'événement là. C'est deux mois plus tard qu'elle a porté plainte à la police de Longueuil. Des accusations ont été déposées l'automne dernier. Pour des raisons techniques qui seraient peut-être un petit peu longs de vous expliquer, il n'y a pas eu de comparution encore, mais il devrait y avoir comparution des deux hommes au cours des prochaines semaines. Bon, est-ce qu'ils ont déjà été sanctionnés à leur travail? Écoutez, pour ce qui est du technicien ambulancier de 35 ans, il n'est plus à l'emploi de la CETAM. Il a été congédié. Pour l'autre de 26 ans, il a été suspendu, mais toujours au travail. La victime, elle, est en arrêt de travail. Et Pierre, je peux vous dire, j'ai fait quelques téléphones, tenté de parler à des gens. Il est évident que cet événement-là cause un malaise au sein de la CETAM. Certains sont du côté de la victime, d'autres du côté des gens qui sont accusés dans ce dossier-là. Donc, il y avait vraiment un malaise lorsqu'on parlait de ce dossier-là. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Chaque dimanche, les politiciens devront répondre. La Recogé vont droit au but. Pas de langue de bois. Pas de confusion. Pas d'évasion. Pas de tricotage. Pas de patinage. La Recogé vous offre 30 minutes de politique à l'été. Dimanche midi 30 à TVA et 18h sur LCN. On va maintenant vous montrer un sauvetage spectaculaire hier en Californie. Regardez bien. Cette adolescente cramponnée à une falaise. Elle visait derrière chez elle lorsqu'une partie du sol s'est détachée. Et alors dévalait la pente sur une trentaine de mètres. Et la jeune femme a vraiment été chanceuse d'avoir pu freiner sa glissage parce que la pente devenait de plus en plus abrupte. Les sauveteurs ont utilisé un hélicoptère pour la ramener en lieu sûr. Un fermier de Thetford Mines est accusé d'avoir infligé des mauvais traitements à des dizaines d'animaux. Le maire Gérald Tremblay a regagné les championnats aquatiques. Gagnera-t-il maintenant la course aux commandites? Alors c'est ma responsabilité et il faut le regarder de façon positive. Gagnera-t-il maintenant la course aux commandites? À l'avenir Bonjour. Vous me reconnaissez? Je suis Robert M. Steven St. John. Ah. N'allez surtout pas croire que je suis comme ça pour vous séduire ou pour attirer votre attention. Ce n'était pas mon idée et je ne trouve pas ça très condamnable. Mais bientôt, tout sera plus clair. Je peux prendre votre commande? C'est le duo de trio chez McDonald's. Pour un temps limité, obtenez deux trios pour 7,98. Au choix de trio Big Mac ou McPoulet. Je pense à toi-là. Pas sûr. Pas sûr. Bye, ma. Bye. Pas sûr. Pas sûr. En composant le 1-800-463-5229, 1000 $ placés maintenant dans votre REER vaudront 1568 $ dans 10 ans. Épargne Placement Québec, ça, c'est sûr. Mesurez vos connaissances à 21. Le jeu télévisé animé par Guy Maugrin. Préparez vos réponses. On a beaucoup de questions. 21. Du lundi au vendredi, 18h30 à TVA. Ce dimanche, attendez-vous à une visite vraiment spéciale. Bonsoir, madame et monsieur. Un total de 5,6 millions de dollars en l'eau à gagner à la télé comme à la maison. Sortez vos habits de gala. La poule aux oeufs d'or spéciale gala, ce dimanche, 18h30 à TVA. La séduction sera au rendez-vous avec Isabelle Boulay, Dan Bigra, Stéphanie Lapointe, Laurent Chalbert. Demande spéciale, ce dimanche, 19h30 à TVA. Une présentation des céréales Postes et de Destination Tendance. Le recherche-morphiste Jimmy Cal, né à Sherbrooke, le 2 mai 1976. Aidez Denis Plourde à retrouver son fils. Soyez avec nous dimanche le 13 février à 20h30. Quelques fois par année, on nous rapporte des exemples semblables. Autre cas de cruauté envers les animaux. Ça s'est passé à Tethfield Mines dans une ferme. Jean-Raphaël Drolet, les policiers qui ont découvert 150 animaux en bien piteux état. Oui, exactement. Des chats, des chiens, des oies, des canards, des chèvres également. J'aimerais vous préciser que les images que vous allez voir sont plutôt choquantes. Donc, c'est des policiers hier qui ont perquisitionné cette fermette. Comme vous l'avez dit, 150 animaux, dont des dizaines qui étaient morts, plusieurs cadavres par terre. Donc, une triste découverte pour les policiers. Et un policier nous disait qu'en 16 ans de métier, il n'avait jamais vu ça. C'est la SPA qui est chargée du dossier maintenant. Et encore là, les gens de la SPA nous disent que c'est un gars assez particulier, qu'ils n'ont jamais vu ça également. Ils ont pris en charge tous les animaux. On va les examiner pour voir s'il n'y a pas des maladies. Mais fort à parier qu'il y a plusieurs d'entre eux qui devront être euthanasiés. Pour ce qui est du propriétaire de la fermette, c'est un homme de 57 ans, Michel Fabre, qui a été arrêté. Il va faire face à des accusations de cruautant envers les animaux. C'est un homme qui est bien connu ici. En 97, il avait été reconnu coupable de cruautant envers les animaux. Donc, une triste scène dans cette fermette du secteur Pont-Briand, ici à Tête-Fermains. Merci. Au revoir. Au revoir. 17h23, c'est l'heure du commentaire de Claude Poirier. Claude, une agression sexuelle sur une fillette et son agresseur, un jeune homme, s'en tirent avec six mois de prison. On va rappeler les circonstances parce qu'à un moment donné, il y a eu un incident qui s'est passé dans la municipalité de Longueuil-sur-la-Rive-Sud. Lorsqu'il y a eu, au début de la semaine, les représentations sur sentence par la procureure de la Couronne, la procureure de la Couronne avait demandé une peine de neuf mois de prison. La défense demandait pour le jeune homme de 24 ans, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qu'il purge sa peine dans la collectivité. On se souvient, parce qu'on a l'air un peu à se répéter, là, les parents étaient sortis de la cour en beau furie. Et, au cours de la journée d'hier, on a imposé, le juge, une sentence de six mois de prison à cette personne-là. Quand on regarde la preuve de la Couronne, ça nous démontre une chose, c'est que cet individu-là, de 24 ans, a pris son pénis et l'a mis dans la bouche d'un enfant de six ans. Pendant deux ans, cette famille-là a vécu un calvaire épouvantable, parce que cet homme-là vivait à côté de cette famille-là, dont ils ont un enfant de six ans. Ils ont fait des démarches à quelques reprises pour voir si la Couronne pouvait faire quelque chose. Selon les informations que j'ai obtenues, Pierre, il n'y a jamais rien eu de fait dans ce dossier-là. Mais comment un juge, qu'alors que la Couronne, Pierre, demande ne mois de prison, que la Défense demande de purger la peine dans la collectivité, lui en vient la conclusion d'imposer une peine de six mois de prison? Ça veut dire qu'après le 1e, 6e, Pierre, cet individu-là pourrait être remis en liberté. Un mois. Un mois. Mais quel message qu'on envoie? Et souvent, on se répète, moi j'ai l'impression que je me répète souvent dans des maudites causes semblables, on vient de créer, encore une fois, de la jurisprudence. Il arrivera d'autres causes devant les tribunaux et l'avocat d'un accusé dira, un de vos collègues a imposé pour des cas similaires une peine de ne mois de prison. Je m'excuse, mais dans notre société, de plus en plus, on constate une chose, Pierre, c'est qu'il semble que certains juges, je ne veux pas généraliser, mais certains juges, quand il s'agit d'enfants impliqués dans des autres dossiers, des enfants, c'est des êtres sans défense dans notre société, je ne pense pas qu'on prenne ça en considération. Je trouve ça dommage. Et là, il y a quelques temps, on sait que le ministre de la Justice avait dit, qu'il demandait au procureur de la Couronne, dans des affaires d'agression, de demander des sentances plus sévères. On attend encore pour savoir si le ministère de la Justice va aller en appel sur cette décision-là. Je pense qu'il devrait le faire, Pierre. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. Au revoir. Alors, Claude, Montréal les a, c'est Jacques Wattier. Et le maire que vous avez rencontré aujourd'hui, il devait être rayonnant, mon cher Pierre. Mais il sait qu'il y a un travail colossal qui n'attend. C'est cinq mois et il doit... Tout est à faire ou reste à faire, mais il dit pas de hausse de taxes, ni sollicitations supplémentaires aux autres paliers de gouvernement. Écoutez ce qu'il m'a raconté un peu plus tôt. M. le maire, bonjour. Bonjour, M. le maire. C'est votre journée encore. Oui, mais c'est la journée de Montréal.